Ouf, j'ai cru qu'il y avait des petits soucis, on va pouvoir commencer à streamer, et en espérant que c'est sauvegardé la dernière fois, je crois que c'est la sauvegarde, c'est l'écart. Alors aujourd'hui, on pourrait faire cette ultime expédition, que je ne vais pas faire, on va encore explorer un peu autour, il y a des choses qu'on n'a pas encore bien explorées qui nous manquent, donc on va essayer de les trouver, c'est un peu moins fort pour moi aussi, c'est un peu fort. Le temps de chargement de 10 minutes commence. Pour moi c'est bien à pas trop de FPS. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 J'ai même construit une base, là j'ai construit aussi le sous marin, le cyclope ce qui est là-bas, donc une bonne base, une base dans lequel il y a de la bouffe et tout quoi. Attends maintenant ça marche ou pas ? Ça m'en ouvre, pourquoi je peux pas la construire là ? Pourquoi ? Vous pouvez me dire pourquoi hein, ce serait bien. Je peux la faire plus haut ou plus bas, je peux la faire là par exemple, mais je peux pas la faire... Ah, mille mire... Je vais trouver un. Ok. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va enlever euh... Moi j'aimais bien ma chambre à coucher mais on va l'enlever là. Et euh... Est-ce que je peux construire là ? Ou alors je peux... Est-ce que je peux construire là ? Non. On peut construire un truc là ou pas ? Ouais ? Oh ouais ! Allez on tente. Ah ouais, ça va être un peu chaud parce que là il y a un... Il y a une plante, mais on va voir ce que ça va. Oh bah... Il y aura une plante dans ma salle de multifonction. Ah, il me manque du titane. Trois titanes. On va en chercher. Salut Wilson, Texas. Euh... Alors au niveau les... Enfin... Niveau là j'ai fait des fondations en... Tu vois, des fondations assez... Assez... Assez lourdes. Normalement ça tient. Après euh... Alors est-ce que j'ai un peu de titanes qui traînent ? Yes ! Il me manque trois titanes. Et c'est exactement ce dont j'avais besoin. Si vous entendez un petit bruit, j'ai mon aspirateur taïwanais qui est en train de passer. Je vais me demander si, par un effet magique de bug, la plante va apparaître dans ma... Dans ma salle. Alors là... Oh c'est bon, elle est quand même très solide. Elle est grande cette base hein ? Moi je l'aime beaucoup. Ma base à moins 800 elle est... Non c'est... En fait c'est une base à moins 900 je crois. Non, moins 800 exactement. Et hop. On va tout au bout. Non. Y'a pas la plante. Ok. On voulait faire un truc dans cette... Dans cette base. C'est construire un gros aquarium. C'est un peu notre salle d'aquarium. C'est un peu notre salle d'aquarium. Voilà. Attends. Voilà. Comment je fais ? Voilà. Il faut deux titanes. Que j'ai pas. D'accord. D'accord. Je vais chercher un fort du titane. J'arrive. Ben disons on court hein. Dans les coursives. Alors. Hop hop. J'ai du titane. J'ai du sel aussi. Ça sert à que dalle. Un moment on va faire cette grosse expédition avec le sous-marin mais... Voilà. Aquariums. Provide une opportunité idéale. Pour étudier les formes aliens. À près de près. Seignez bien quelles formes de vie que vous trouvez. Ils peuvent aussi vous étudier. Il faut monter. Il faut faire quoi ? Ah oui. Attends. Je vais récupérer mon oeuf. J'en ai marre de courir dans ma base. Voilà. Est-ce qu'on peut mettre cet oeuf ? Je ne sais pas à quoi il sert. Dans. Je crois que ça sert à ça. A faire germer. On va voir. Je vais mettre des petits poissons. Ça va être cool. Il y a un moyen ou pas ? Je me suis trompé. J'ai mal fait les choses. Je vais voir s'il faut passer par au-dessus. Je vais mettre une écoutille sur l'aquarium. D'accord. Est-ce que j'ai encore un peu de verre ou pas ? On va voir. Merci. Il faut le savoir. Merci. Vas-y. Je vais peut-être la mettre sur le côté. Comme ça, j'ai une belle vision de mon aquarium. Il faut du quartz. Quartz et deux titanes. On va y arriver. Merci couillasse. Merci beaucoup. Sans toi, mais jamais, jamais j'aurais trouvé. J'aurais maudit ce jeu un million de fois. Allez, j'ai du quartz. Super. Et deux titanes, j'ai vu. C'est ça. Vous avez fait quoi aujourd'hui ? J'ai couru de loin en large dans ma base. On va y arriver. Donc je peux entrer dedans. Et je peux genre déposer ça. Ça sert à quelque chose ou pas ? Un pot de fleur, ça sert à quoi ? Et là, on peut mettre des plantes. D'accord. Peut-être le mettre à un autre endroit, plus visible. Genre là. Du coup, je vais faire un truc aussi. C'est que j'avais des petits animaux dans cet aquarium. Je sais pas trop à quoi ça sert. Il y a un sombre. C'est en train de mourir peut-être. Je vais prendre une nourriture plus suite. Ça nourrit bien ça. Je vais prendre deux boomerangs. Et je vais les mettre dans l'autre aquarium pour voir. Merci. C'est la première fois que je fais ça. Alors, attends. On va les mettre là. Ah, ils sont vivants. Il est vivant ou pas ? Ah, il est vivant. J'en mets deux pour voir s'ils se reproduisent, tu vois. On va voir. On reviendra. On reviendra. Est-ce que... Je crois que j'ai encore... Attends. Comment on fait une plaque de verre ? Du coup, j'aimerais bien faire de cet aquarium un endroit où on puisse voir sur l'extérieur. Ce serait cool. Je crois qu'il ne faut qu'un verre. Du coup, je vais peut-être le mettre là, tu vois. Ah, j'ai posé mon verre. Je vais récupérer mon verre. Ah, on va y arriver. Allez, viens là, le verre. Ok. Sinon, je vais garder... Je vais jeter ça. Enfin, pour mettre de côté. Ah, j'ai fait un truc aussi. C'est que j'ai fait une plantation d'arbres, de melons marbrés là. Sur mon... C'est un peu moche, mais... Ça redonnera peut-être la foi, mais... Eh, regardez. Je ne sais pas ce qui va sortir, mais ça va être intéressant. Alors... On va se lancer dans cette expédition. Une expédition dangereuse. Donc... Et en fait... On va aller sous l'île... L'île flottante. Dans laquelle il y a une base qui est vraiment protégée par des créatures extrêmement dangereuses. Donc, si toutefois vous me voyez fuir comme un lâche, n'en tirez pas de conclusion sur moi. Dites-vous juste que j'essaie de survivre parce que nous sommes en mode extrême dans ce jeu. Et voilà, je peux mourir là. Donc c'est chiant, mais... C'est la vie. Je vais garder une batterie haute capacité. Je vais prendre de l'eau. Et j'ai un nutriment. Non, je vais prendre de l'eau. Parce qu'on se défonce quand même. Et on va y aller. Et bien, plus on avance dans le jeu, plus on est dans le stress de ce qu'on va venir ici. Même cette base, franchement, les gars. Ok. Donc, je vais passer devant mon sous-marin pour montrer à ceux qui ne l'ont pas vu. Et le plan est dans le sous-marin. Et bien, il est là. Il est pas loin. Et comme il est beau. Ah, le soleil se lève. Qu'est-ce que c'est que ça ? On va descendre un peu. Comme ça, si on voit des petites choses intéressantes, on pourra les prendre. Est-ce que le stream va bien ? Est-ce que vous allez bien ? Cette zone, elle est un peu zarbi, tu vois. Moi, je l'aime bien. J'explore parce qu'il y a peut-être... mais comment ça me fait ? C'est un peu vide. Il y a peut-être des... genre des vaisseaux que j'ai pas vus. Vous savez quoi ? Je vais faire une escale sur l'île. Pour manger, tout simplement. Qu'est-ce que c'est que ces trucs ? Alors là, il y a normalement... Là, à 1300 mètres, il y a ma base flippante. Qui est une base... La base que j'ai faite à moins 800 mètres. Salut, Forerunner. Tu viens dîner le dernier épisode de Game of Thrones. Game of Thrones, c'est ça ? Game of Thrones, bah écoute... Je ne regarde plus depuis la saison 2. Je ne vais pas faire mon snob, mais... C'est très bien, mais c'est un peu violent. Est-ce qu'il y a des trucs là ? Oh là 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 ! J'ai entendu le bruit. C'est le bruit de la flippance. Parce que là, en fait, il y a un chemin... Pour aller tout au fond des mers, tu vois. Excusez-moi, je vais juste vérifier. Parce que j'ai bien tout pris là-dedans. Ok. Y a quoi là-dedans ? Ah, j'ai déjà tout pris. En plus, j'ai déjà genre ouvert... D'accord, ok. Donc là, on va vers notre base. Sur laquelle on ne peut pas aller parce qu'elle est à moins 900. Donc euh... C'est quoi ce truc là ? Ah, c'est une chaise. Une chaise de commandement que j'ai déjà. Alors ma... Mon île, elle est où l'île ? C'est quoi, c'est l'île ? Ah, elle est là. On va lancer un petit peu toujours dans cette direction. Donc là, à ce chemin ouvert, si on le suit, ça tourne un peu, mais en fait, c'est un chemin vers... Euh... Vers... Vers la deuxième zone. Deuxième couche. À Game of Rules ? Hmm... Alors si t'as plu ? Je vous dis un peu, puisque vous êtes sur mon stream, donc vous avez droit à une information supplémentaire. On s'approche un petit peu de la fin, comme même. Allez, on va descendre tout doucement, on va voir ce que nous réserve ces profondeurs. On va faire attention de ne pas descendre à plus de 500 mètres. Donc le but, là, il y a dans cet endroit des choses dangereuses, mais il y a aussi une base. Une base qu'on n'a jamais visité. Avec une clé jaune qui pourrait... Oh merde ! Je sais pas ce qui m'a fait mal, mais ça m'a fait mal. À la base, il doit être certainement là-dessous. Ok. Restez là pour l'instant. On va regarder s'il y a des ennemis ou pas. Il y a des bruits flippants. Et là, vous savez quoi ? J'ai oublié d'emporter une balise. Je charge le truc pour réparer. Alors là, on va descendre. D'accord. 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 Tout doucement. Tout doucement. On respire. On est bien. Là, il y a des fumerolles. On va explorer cette zone qui est souterraine. Donc déjà, on va aller... Il n'y a rien. Il faut être très très prudent. Parce qu'il y a vraiment des saloperies dans le coin. Assistant Google ? Ah oui, d'accord. Je vois ce que tu veux dire. On est ennemis à louer. Donc plus on est lent, moins on se fait repérer. Et moi, j'ai vraiment fait des zones très très dangereuses, mais au Cyclops en vitesse minimale. Et du coup, ça se passe très bien. Ah mais les bruits... Stop les bruits. C'est du stress hein. Oh merde. Vous avez entendu ? Ça c'est le bruit de la téléportation. C'est des gens dangereux. Il faut absolument que je m'en aille. Alors là, je suis à 450 mètres. Sachant qu'à 500, je commence à prendre des dégâts. Ok. Est-ce qu'il y a des mecs chelous qui me poursuivent ? Non. Ok. On va essayer de remonter tout doucement. Est-ce qu'on cherchait par là ? Oh ! Oh ! Oh ! Vous avez vu ? Il y a une belle épave là. D'accord ? Oh merde ! Il y a aussi le téléporteur supportable. Là, il faut que je m'enfuie parce que sinon... Aïe ! Je repère quand même que la... Ok. On attend. On attend. On attend. On attend. On n'a pas peur. On attend. On attend. Il n'y a pas d'ennemis. On attend. On est bien. J'ai un petit peu soif, mais sans plus. On va sortir. On va réparer. Je reviens. Ok. C'est parti. On va redescendre tout doucement. Et tenter d'explorer cette... Voilà. Cette... Tout doucement. Ok. Comme si... Comme si on était un caillou qui tombait, tu vois. Voilà. Hop, 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 hop. Vous l'avez vu ? Il est là. Et en plus, c'est con, hein. Vous voyez là, juste là, là, sur mon viseur il y a un datapad de données. Il est pile-dessous l'enfoiré. Je ne sais pas quoi faire. Il s'est téléporté ailleurs. Il est disparu. On va attendre. Ok. Je m'en fous. J'ai pas soif. Au-dessus il y a la... Au-dessus il y a la... J'ai qu'à remonter. Il y a l'air libre. je m'approche en fait j'ai de l'eau donc ça va je serais m'hydraté oh la la en plus je crois que c'est le datapad de données qui me manque ok il m'a vu ou pas oh merde oh merde toutes ces heures que je vais perdre ah je pourrais faire un truc attends j'ai une idée maintenant que je suis dans la merde autant la tirer tu vois je suis en train de mourir je suis en train de mourir oh putain je suis en train de mourir ok on s'en fout on s'enfuit on s'enfuit oh putain je peux les faire fuir temporairement en tapant dessus et si glide ok bon cette exposition était un échec pourtant elle avait l'air je je alors où est l'île flippante putain c'est plus dangereux là que dans la base flippante quoi elle est où mon île attend là ah bah je suis derrière l'île ok d'accord alors à combien de mètres de l'île je sais pas en tout cas c'est au sud de l'île au sud de l'île il y a un truc ok on va aller sur l'île oh putain attend il faut que je me soigne j'ai jamais été aussi proche de la mort mais jamais 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 never oh putain aïeux je me suis pris mon propre stick light dans les dents super bon en fait c'est de l'autre coté qu'on doit aller mais c'est pas grave là je suis monté sur l'île pour manger et boire je sais pas comment me débarrasser est-ce que vous avez une idée de si je sais comment m'en débarrasser il faudrait que je lui envoie une torpille dans les dents mais ça fait chier quoi il y a pas un arbre bulbe là ? ah j'envoie un il y a pas un arbre bulbe là ? ce qui est bien c'est que quand t'es au max au max de la bouffe tu regagnes de la vie bon je retente je dis que c'est un peu oh putain il faut que je retrouve l'entrée là voilà je retente euh je retente une exploration j'avais dit que c'était dangereux on va descendre déjà on va voir ce qu'il y a pile en dessous et puis après on ira au sud je vais prendre un peu les environs en plus je crois que comme un con je l'ai attiré vers la 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 vous avez vu en plus je l'ai regardé il m'a regardé et il a foncé sur moi ok non on va pas aller trop trop bas non plus en fait j'irai bien en comment ça s'appelle là ? j'irai bien en prendre là tu vois mais putain pour remonter la galère quoi on va aller vers le sud là il faudrait que j'explore cette grande grotte oh putain oh putain ah non faut pas que je descende trop oh putain je peux pas descendre trop là je suis en train de revenir vers lui là on va aller au sud on va aller au sud j'espère que c'est le même ce serait bien que ce soit le même comme si il arrête de me faire chier j'ai envie de... non j'ai cru avoir bien un truc en cyclops en cyclops bah en cyclops c'est encore pire le mec qui téléporte hors du cyclops et c'est mort quoi on peut y aller en cyclops mais en... en fait faut aller à... en fait aussi le simos ce qui est cool c'est qu'en cas de panique tu... ah voilà putain je suis à nouveau là ok est-ce qu'il est là lui ? est-ce qu'il est là ? hop j'y vais l'air de rien il est là il est là on remonte il fait chier hein voilà bon je tente un truc même si je sais que je peux y laisser la vie je vais je vais m'approcher je vais m'approcher distance raisonnable merde il était je suis où ? je la vois je la vois c'est là je vais m'approcher à distance raisonnable je sors je prends le siglide je fonce et je reviens ok voilà ça me fait quand même chier d'y perdre la vie voilà un truc que je peux faire c'est genre au moment où je sais que je vais mourir merde au moment où je sais que je vais mourir j'appuie sur la touche tu sais genre reset de la console regarde pas ma mort non je vais pas faire ça je vais mourir dans la dignité allez le siglide c'est ça que je veux je veux juste ça module de recteur thermique pour le cyclope ça ne sert à rien c'est pas du tout ça que je voulais c'est trop nul putain a-ah putain j'ai bravé la mort pour ca quoi il faudrait que je visite ca la les pavs qui à coté quoi je vais visiter sereinement je pense que je pourrais rentrer là ou pas je n'arrive pas à voir bon c'est dur ok je trouvais ça marrant de passer par là on va essayer de trouver un endroit c'est quoi ça c'est la base flippante ah t'as fait cette terminée Dark Souls, t'as éteint la console je ne crois pas qu'éteindre la console, la fois où j'ai vraiment éteint la console alors que c'est un mode sérieux tout ça c'est vraiment la dernière mission de XCOM 1 le reboot là vraiment je fais une connerie énorme heureusement qu'il va vite je suis content il est plutôt cool cet endroit, ces machins ils sont pacifiques il y a tout, attend il n'y a pas d'autre endroit que ça salut mec c'est des pèlerins des mers je crois on va passer un peu au dessus je crée des balises, je suis comme un con je ne fais pas de balises le golem de fer il y a une astuce sur le golem de fer il y a une astuce sur le golem de fer hop, 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 hop oulala j'ai encore entendu le téléporter c'est vrai que c'est pas une mauvaise idée d'aller en cyclope ça mais euh ah 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 d'accord ça c'est bien attend une fois que j'ai tourné en rond une fois que c'est encore le truc non c'est un autre ah non mais j'ai déjà fait ça j'ai déjà fait l'entrée elle est là on est tellement chier d'ailleurs on va aller plutôt par là on va aller plutôt par là c'est quoi qu'est ce que c'est que ce truc je vais juste sortir il y a pas d'ennemi dans les environs attend j'ai cru voir un ennemi non de toute façon on l'entend quand il est là c'est quoi ça ? fragment de salle de scanner merci je me casse tiens salut toi hop 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 j'ai bien fait de préparer du tout mon c'est mon simos je crois que je devrais venir là que le prendre aïe comme ça je leur donnerais des petits coups de pfff putain il y a genre un comment c'est pas là est ce que j'aime les jeux de gestion comme simulation j'ai acheté sur sur switch et j'en suis pas super content le dernier je trouve que enfin déjà qu'il bug ça c'est une gravisphère c'est un truc de réacteur je vais un peu tourner en rond attend et ça c'est quoi ? quand on a ça généralement c'est qu'il y a une épave pas loin tu vois aïe oh aïe ah là qu'est ce que je disais il y a du quartz il y a un bruit là oh yes pas d'ennemis ? ok il y a pas d'ennemis donc je vais y aller d'accord ? si je meurs là oeuf de rôdeur découvert ah attend c'est quoi là dedans ? eh il y a une pharmacie super bien ok je m'approche de ça je regarde encore autour de moi Tout va bien, ok. Il n'y a pas d'ennemis. La situation est absolument... Il y a un petit bruit, on est d'accord. Mais... De l'eau ! Je suis content de l'eau, c'est un peu... Il y a des ressources là. On reviendra. Je reviens vers ma base parce qu'il faut qu'on récupère, il faut que je prenne des décisions. En fait, il faudrait absolument la techno-réacteur. Et si vous l'aviez, ce serait un peu de la triche de me le dire mais je serais bien content de l'avoir. Je n'aime pas la techno-réacteur, la techno-bouclier. Ce serait cool. Ça m'arrangerait bien. On est mieux là. Merci Harimande. Je ne sais pas trop ce que c'est qu'un faucheur. Je suis... Aïeux. Bon, regardez. C'était vraiment un voyage vers la mort. Ok. Je vais... Préparer. Ok. Ensuite... Est-ce qu'on peut créer des oc-clubs là ? Non. C'est là alors. Non. Alors attendez, comment on fait... Ah, il faut que je crée le module dans... C'est bon, j'ai tous les modules. Par contre, c'est quoi la techno que j'ai récupéré ? Ok. C'est quoi c'est ? Hum... Réacteur thermique, c'est ça ? J'ai un tas de bouclier du cyclope, j'aimerais bien le trouver ça. Amélioration sonore pour le cyclope, ça je m'en fous un peu. Ok. Réacteur thermique. Ah, il faut du disten, bon c'est mort. Ok. On oublie. Hum... Ça, c'est... Voilà. Générateur de bouclier du cyclope, si vous pouvez me dire où c'est, ce serait vraiment très agréable. Bon, je vais voir où en est mon... mon neuf. On m'a dit qu'il y avait un rôdeur qui... qui en était sorti. Je vais voir ça quand même. Ah, c'est un bébé rôdeur ? Qu'est-ce que je fais ? Je peux le ramasser ou pas ? Ah non ! C'est un... C'est un genre... Attends putain, je vais relâcher mon... Ah putain mais... Ils sont multipliés en fait ! Ah mais c'est trop bien ! Ah c'est trop bien ! Donc je peux créer mes propres... C'est chouette. Là je peux mettre un rôdeur ou pas ? Non. Je peux... Je récupère genre euh... Je vais récupérer ces deux là. Je vais pas le mettre, il y a trop de place. Bah écoute euh... On va récupérer tout. Voilà, je vais récupérer tout. Donc du coup je peux faire écouter les oeufs là-dedans. Donc ça c'est quoi ça ? C'est un oeuf de rôdeur quoi. Il a pondu un oeuf déjà ? Je comprends pas. Bon bref. Je vais euh... Rejeter mes poissons là. Allez, euh... Croissez et multipliez les amis. Dans la pile là. Et du coup je vais... Je vais enlever ça. Je vais déconstruire. Et... Voilà. Je vais relâcher mon rôdeur à l'extérieur. Allez va petit. Et fais chier personne ok ? Comment il a gueulé ? Alors euh... Je vais manger. J'ai vraiment un régime à base d'arbres bulbes. Petit rôdeur, tu es né dans un... Ah bah tiens, le jour se lève. Je voudrais voir ce que ça fait quand le jour se lève dans mon aquarium. Non, il est entouré de verdure quoi. Ouais quand même. C'est pas... C'est pas minable. Alors euh... Nouvelle étape. Je vais euh... J'ai un peu des salles qui servent à rien. Alors je vais euh... Est-ce que ça, ça peut être utile ou pas ? Un cadeau de propulsion. Attirer et repousser les objets. Non, c'est pas très utile. Euh... Je vais poser... Un eau. Un peu de verre aussi. Euh... Qu'est-ce que je voulais faire ? Est-ce que je prends... Oursimos ? Est-ce qu'il y a des endroits à visiter ? Je l'ai pas fait. Ouais, où est-ce que je peux trouver ? Et j'ai toujours besoin... De trouver la techno euh... Je sais pas où la trouver. La techno euh... Je sais pas où la trouver. La techno euh... Cyclops. Je vais aller du côté du vaisseau. De l'aurora. C'est une zone que j'ai pas explorée. De l'aurora. Ok. 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 Je vais voir si j'ai bien écouté de l'aurora. Après je suis hyper autonome. Là je peux vivre sur cette planète toute ma vie. Tu peux pas m'aider. C'est pas grave. On va peut-être la trouver. Un moment on va la trouver. On sera hyper content. Alors. Je le sors. Aïe. Je me supprime encore mon SteamOS dans la tête. Je suis débile. Ah. Alors. C'est quoi ce message ? C'est quoi ces affreux Jojo ? Bon après sinon il va falloir que je réfléchisse bien à ce dont j'ai besoin. Normalement j'ai tout ce qu'il faut en bas. Je pourrais faire la grande expédition. Aïe. Attends je remonte un peu la surface. Salut Altio. Merci beaucoup. Merci de tes encouragements. C'est dur hein. Tu sais. Ça me fait plaisir de les entendre. Et si tu pouvais me dire où est le bouclier dans. Le bouclier du Cyclops. Ce serait vraiment trop trop bien. Ça c'est quelque chose que j'ai déjà visité. Aïe. Aïe. On va aller voir. Quoique. 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 Qu'est-ce que c'est ? Je ne connais pas moi. Non ! Il a explosé mais il m'a pas fait mal. Attends, c'est quoi une machine à café ? Je sais même pas si je l'ai... C'est la siglide, j'ai déjà pris. Y'a rien la dessous. Que des trucs d'emmerdeur quoi. Ca c'est quoi, la siglide encore ? Non. Je pourrais scanner la machine à café, en fait je crois que la machine à café elle produit de l'eau. Ca c'est rien. J'ai eu peur, j'ai vu un truc au dessus de moi là. Allez. Je l'ai bien scannée cette machine ? Ouais. On passe du degazi dans le grand reef, super. Je vois ce que c'est mais ça va être chaud, chaud patate. Ok bah on va y retourner. Ok. Bon je finis ma petite expédition là et après on va retourner à cette base. Bah c'est là où on était tout à l'heure. Je me sais bien que j'avais trouvé le pied là mais... Ca va être l'enfer. Mais on risque de trouver une clé jaune. Et la clé jaune ça peut être cool. Aïe. Oh. Qu'est-ce qu'il y a... Pourquoi j'ai... C'est quoi ce... C'est inquiétant le fait de rien voir là. C'est inquiétant le fait de rien. 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 Ok. Je vois une petite... Une petite truc là. Regarde cette des ailes autour. J'ai vu ma technique. Et puis également... J'ouvre... C'est quoi ce truc là. J'ai vu ma technique. On ira voir là-bas tout à l'heure. D'accord. J'ouvre mes oreilles et je n'entends rien. Première chose, on répare. La coque, c'est la vie. Ensuite... Yes, de l'eau. Trop bien. C'est ironique. Euh... Oui mon... Voilà. Je vais juste voir ce que c'est que c'est. Ah mais c'est un... C'est un... C'est un gros machin. Euh... Le temps. Ah est-ce que ça, ça va nous mener une... Comme ça je viens de le prendre. Ah quand t'es dans cette couleur rouge c'est qu'on est pas loin de... De l'aurora. Est-ce qu'il y a des choses intéressantes par là ? Non mais ne vous inquiétez pas merci. Euh... Donc là c'est le grand... Le grand auroir qu'on avait exploré un jour. Je regarde s'il a pas autour de lui des... Des petites... Des petites choses intéressantes comme euh... Comme de la techno. Des ressources. Aïeux. Ah ça tremble là. Toujours rien. Toujours rien. Y'a pas d'ennemis... Oh 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 oh. Y'a vu ça ? C'est bien. Et je me suis... Je me suis encore fait mal. Je sais pas comment j'ai pu euh... Ce truc il est en sucre ou quoi là ? Ok. Là c'est encore une bouteille d'eau je vais me tuer. Ah c'était une pile. Ok. Il va tout le son. Tout le son. Je suis euh... Ah ça tremble. C'est normal. C'est très bien. Ah. Qui me fait mal comme ça tout le temps ? Des euh... Des euh... On m'attend suicide ou quoi ? Et puis y'a des bruits. Oh la la la. Les bruits là. Nan. D'accord ok. Ok 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 ok. Je vous avoue que j'ai un peu peur. Ça tremble. Alors les dégâts c'est parfois... Alors là je vais pas plomber c'est sûr. Euh les dégâts c'est parfois des poissons à la con qui se cognent contre ta vitre tu vois. Et euh sinon tu peux toucher le sol parfois. Et là je vais pas plomber. Ah. Et là je vais pas plomber. Ah. Ah. Ok. Ok. Aïe. Aïe. Ah le fauchard c'est ça ? Ah putain. C'était affreux. Ok. Je retourne à la base. Euh... Je vais voir manger. Je vais me préparer à une expédition dans la base du Grand Riff. Et je vais y aller effectivement en Cyclops. En plus vous avez vu comme il est euh... Il est passé au dessus de moi genre l'air de rien. Ouh. En fait ce jeu, moi à la fin du jeu. J'étais pas du tout angoissé tu vois. C'est à dire que j'aimais cet endroit. Mais euh... Effectivement euh... Ce côté euh... Effectivement jouer en extrême où euh... Tu fais... Tu te fais manger par le... Le faucheur là. Et euh... Tu perds toute ta partie depuis le début. Là effectivement c'est dur quoi. Après moi c'est un jeu où je suis devenu bon. Parce que le temps de chargement sont tellement long que euh... Ils sont aussi pénalisants que de perdre sa vie. Mais euh... Ok on va tenter une vraie expédition. Dure tu vois. Il est pas là mon petit faucheur ? Aïe. Ok c'est réparé. On attend qu'il se recharge tranquillement. Ensuite... J'ai quoi ? J'ai de l'eau ? Tiens ça je vais le convertir en... Euh... Ouais je joue en extrême et en plus en... Avec le... Ouais c'est à dire si je perds je perds. C'est à dire si je perds je pense que... Vous ne verrez plus jamais streamer du Simnautica. Euh... Donc j'ai beaucoup à boire. Je vais prendre un peu... La pharmacie aussi. Sois maudit faucheur. Ok plouf. Euh... Qu'est-ce qu'il me faut ? Il faut boire. Boire et manger. Je vais encore prendre de la pharmacie en plus. J'ai vraiment la trouille hein. Et je vais aussi prendre les piles. J'ai un peu trop de piles mais... Je les ai mis où mes autres piles là ? Allez... Euh... Là... Non... Là... Non... Là... Ah j'ai de l'eau hein. Et si je construisais une machine à café tiens d'ailleurs ? Est-ce que je prends le grappin ? Ouais c'est utile ça je le prends. C'est utile ça. Je vais encore prendre... Ah là j'ai besoin de ça en fait. Je vais prendre ça. Ça. Bien... Ah non mais j'ai de l'eau enfin j'ai des... J'ai de l'eau à bord de mon petit cyclops mais bon. Est-ce que je prends autre chose ? Non c'est bon. Il est loin mon cyclops il est à 100 mètres. Oh merde ! J'ai une idée. Et si je construisais... Une salle de scanner... Sur l'île. Non. On va voir. On va en tente hein. On va en tente hein. On a pas le choix de tout ce qu'on va faire. Ok. Alors cap sur l'île. Euh... Attends. Je vais éteindre... Acclerage interne... Et allumer les... C'est parti. On va y aller à vitesse minimum. On n'est pas pressé. Voilà. On va direction l'île. C'est parti. Je sais pas du tout où est la base de gazier dans le Grand Rift mais nous allons la trouver bien. Attends. Une seconde. Bouge pas. Je voulais juste voir un truc. Attends j'allume mon interne. Oh yes ! Ils ont poussé. Fantastique. Fantastique. Très bien. Là je suis à 100%. Il a 93% de vie. Aïe aïe aïe. On verra ça. Je peux... Si j'ouvre ça il se passe quoi ? Entrer dans le Pround. Est-ce que je peux faire autre chose ? Est-ce que je peux genre... Accéder ? Je peux pas accéder. Ok. Je vais faire un truc. Je vais quand même réparer le Pround avant d'y aller. On va descendre. Ah merde. Je voulais descendre. Pas augmenter. Ok. Attends je suis un peu trop bas. Ouais ok je remonte. Ok. Voilà. C'est parti. Ok. Il est rechargé. Je vais lui mettre les améliorations. Attends les améliorations. Voilà. Il y a un rôdeur. Je vais lui mettre le bras grappin. Parce que... Voilà. C'est bon. Alors il y a un module qui permet au vaisseau de réparer directement. Mais c'est cher en pile je trouve. Allez on y va. Non on fait pas de pluie. Il peut rien nous arriver. Si vous entendez du bruit c'est pas moi. Vous savez ce que j'aurais envie de faire c'est ramasser un oeuf. Bref. On va y arriver. On peut réparer dans le sous-marin mais il faut avoir un module. Il consomme un peu de batterie mais je trouve que c'est pas le bon plan. Enfin... En vrai il faudrait que je l'aie mais je pense que je peux m'en sortir ça. C'est pas mon gros soucis pour le moment. Donc là normalement en dessous on est sur une zone qui est euh... Je sais pas ce que c'est. Oh merde. Quand il s'arrête il fait du bruit hein. Salut. Non. Oh merde. Ah c'est vrai ? Bah le début est assez fou parce que au début t'es vraiment tout seul et euh... t'as pas de bouteille d'oxygène rien et tu peux vraiment plonger à 5 mètres pendant 10 secondes. Et euh... il faut survivre tu vois. Tu t'as... T'as pas euh... Enfin euh... Tu sais même pas si... Tu sais même pas qu'il y a des îles euh... Tu sais rien tu vois. T'as peur de tout. Et tu deviens de plus en plus puissante. Et là j'ai euh... Là j'ai euh... Putain d'exos... Dans un... Dans un... Dans un sous-marin tu vois. Donc ça c'est une île qui est flottante en fait. Parce qu'il y a des grosses organismes. On va aller... On va descendre. On va essayer d'être euh... On va descendre vers euh... Alors je peux aller jusqu'à 1300 mètres hein. On va y arriver. Faut voir qu'à un moment... Enfin... On est pas encore tirés d'affaire mais... Ah pourquoi je... Pourquoi je penche comme ça ? J'ai l'impression de pencher. Je sais pas. C'était une illusion de l'esprit. Ah. J'ai failli toucher. Ok. Là on voit rien du tout. Je sais pas où je suis. Je sais combien. J'ai 98% d'énergie. Tout va bien hein. Je sais pas si vu la... Derrière session il y a eu un incendie à bord du... Du sous-marin. Alors le bouton à papier c'est ça. Le klaxon. Là c'est le bouton qu'il ne faut pas appuyer. Ah le sous-design est ouf. Et là j'ai pas trop... Quand vous l'avez... Quand vous jouez au jeu. Euh... Ouais j'ai des bouteilles d'oxygène. Mais euh... Quand vous jouez avec les... Oh merde. C'est quoi ce bruit. La... Oh yes. Non c'est pas juste. Oh merde ce bruit. Euh... Quand vous jouez avec le casse sur les oreilles. Oh bordel. Bon attends. Je vais éteindre 2 minutes. J'éteins pour euh... Économiser l'électricité. Attends. J'éteins l'éclairage interne aussi. C'est pour pouvoir mieux voir. Et je voudrais juste regarder. Normalement je dois avoir des euh... Des informations sur la base du Dégazi. Euh... Donnez télécharge. J'ai... 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 Code et indice. Survivant du Dégazi parfaite. Euh... 200 mètres. Non. J'ai pas vrai qu'ils me disent où c'est mais euh... En fait c'est sous l'île. Je sais. Ok c'est pas grave on va continuer à explorer. Alors si je klaxonne... Euh... Alors pourquoi je vais... Alors pourquoi je vais pas plus vite et pourquoi je ne klaxonne pas ? Deux questions très intéressantes. Parce que dans ce jeu les ennemis ne fonctionnent pas à la vue. Ils fonctionnent euh... 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 À Louis. Et plus tu vas vite plus tu fais du bruit. Et plus évidemment si tu klaxonne c'est vraiment un gros con quoi. T'as rien compris au français du jeu. Attends. Faut que je redescends. Je suis à combien de mètres ? 320 mètres. Donc là y'a un fumeur noir. Ok. On a trop ça. C'est... J'ai fait une connerie aussi j'ai... On va voir si on peut passer là. Après j'allais plein sud. Ouais c'est bon je suis plein sud. Donc là normalement y'a quelque part là dessous. Euh... C'est quoi ? Je vais peut-être essayer un truc. Je vais peut-être essayer un truc. Je vais descendre le plus bas possible. Et après je vais y aller avec euh... Je vais y aller avec l'exosquelette. De toute façon si tu te mets à ce jeu. C'est pas demain la veille que euh... Que tu vas voir le cyclops hein. C'est euh... C'est un sumin assez dur à mettre en place. Ça penche. On va rester là. Ohlala vous l'avez vu ou pas ? Vous l'avez vu là-bas ? Putain il est pas loin hein. Je vais pas faire de bruit. Ok on va manger. Hop. C'est peut-être pas loin de... C'est peut-être pas cool de stationner euh... Juste là là. A côté d'un... A côté d'un ennemi non. Je vais peut-être euh... Elle est où la base euh... L'île elle est au-dessus. Elle est plein sud c'est ça ? Elle est plein est. Donc je suis à l'ouest de l'île. Je devrais aller encore un peu par là. Putain ouais c'est trop... C'est trop... C'est trop nul là. On va remonter un peu. On va aller par là. Je sais que je vais vers lui d'une certaine façon. Mais c'est mieux pour redescendre derrière. En fait en vrai j'ai jamais été trop emmerdé par les téléporteurs dans le Cyclops. Ça on voit rien hein. Aïe eux. Ah ah ah. C'est bien ça. Ah non c'est un... C'est un pèlerin des mers. Il est gentil lui. Ah voilà. C'est ça. C'est l'entrée que nous cherchions. C'est parti pour une descente verticale. Tranquille. Oui euh... Le pitch du jeu c'est que euh... Attends. Je descends. Le pitch du jeu c'est que euh... Ah merde. Faut que ça touche. Le pitch du jeu c'est que euh... Le pitch du jeu c'est que euh... Le pitch du jeu c'est que tu es un naufragé. Vraiment un Robinson sur une autre planète. Une planète où il y a qu'un seul océan et deux îles. Maintenant tu sais. Ok. Et là je me dis je suis hyper content quand même d'avoir euh... D'avoir euh... D'avoir euh... D'avoir euh... Une politique d'eau euh... Enfin de nourriture sur... Sur mon... Sur mon... Sur mon vaisseau. Ok. Donc quelque part dans cette grande grotte sous-marine à moins de 500 mètres se trouve une base secrète entourée d'ennemis. Et nous allons trouver où bien entendu ? Alors ces petits ballons c'est pas très grave de les toucher parce qu'ils n'explosent pas mais euh... Ils s'envolent je crois quand tu les touches. On va trouver hein. On va se balader. Aïe. Est-ce que je me suis fait mal ou pas ? Ça va. Salut Nyadoum. Alors... Avec tous les appareils tu peux aller très... Pas très loin en fait. Tu peux aller au début tu peux aller genre euh... Euh... Enfin tu vois tu peux aller juste à 100 mètres avec le CMOS tout ça. Et il faut trouver des... Il faut... Enfin... Il faut euh... Il faut améliorer tes... Il faut améliorer tes... Il faut améliorer tes... Tes appareils pour aller de plus en plus bas. Et... Comme je le dis souvent dans ce jeu ce qui est un peu paradoxal c'est que... Ce dont t'as besoin c'est toujours hors de portée. Tu es toujours obligé de prendre des risques à un moment. Y'a un truc qui est cool quand même avec le... Le cyclops... C'est... Un truc qui est cool quand même avec le... Non non je vais remonter je vais remonter. Qu'est ce que tu fais ? Remonter. 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 J'ai comme ça on va être bloqué là. Là j'essaie de remonter je suis bloqué. On va descendre. Pfff... On est encore en vie. J'espère que je vais pas perdre mon cyclops quoi. Je regarde si y'a pas une base dans le coin. Elle a entendu toutes les Actuallyaters. Il y 과 du该 se remonter si tu meies l'intérieur ? Cassez. Je vais regarder une base dans la base. Je sais c'est un arche-lai. Trationement de la base going on va arrêter tout... ... celles là. Et en fait, là où on veut aller ultimement, c'est à moins 1400 mètres, donc il va falloir encore upgrader le sous-marin. On s'explore un peu. AH ! Alors la bonne nouvelle, c'est que j'ai trouvé la base. La mauvaise, c'est que je crois qu'il y a des afflux autour. Allez, cassez-vous. Hop, hop, hop ! Vous l'avez vu ou pas ? C'est un... C'est un... C'est un poulpe. C'est un poulpe des mers, un poulpe mécanique, là. Vous voyez, là, j'espère que j'ai le sonar, là. On va faire le tour par l'autre côté. Non mais en fait, moins 1400, c'est pas par là. Là, je veux juste visiter cette base. Et en fait, c'est là que je me dis que j'aurais peut-être dû prendre l'Aurora. Est-ce que j'aurais pu ? J'aurais pu... Parce que... J'aurais peut-être dû prendre... Pas l'Aurora, le Simos. Parce que... Ah putain, il faudrait que j'y aille là. Plus je m'approche, plus... Ah putain, il y a un truc en-dessous, là. Je sais pas ce qu'il a vu, là. Je vais juste m'éloigner un peu. Là, il voit un truc jaune, mais c'est quoi ? Ah non, il est au-dessus, peut-être. Il est au-dessus, je m'en fous. Ah ah ah. Alors. Deux solutions. Hop, 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 hop. Vous voyez ou pas ? Le pôle plat. Alors. Soit j'y vais... Avec le... Soit j'y vais là avec... Le... Juste... Le Seaglide. Je vais voir comment il est pile, le Seaglide. Allez, Seaglide. 6% d'énergie, on va changer les piles. Ah non, celle-là, il y a 0 de piles. Voilà. Soit j'y vais avec le Seaglide. Et... J'ai moins de chance de me faire choper par l'affreux poulpe. Soit j'y vais... Avec... Le... L'exosquelette. Mais c'est sûr que le poulpe va me repérer, mais ça fait trop trop de bruit. Mais je pourrais lui donner des coups de poing dans le bide. Est-ce que... La base fullbound, c'est moi qui l'a... La base fullbound, c'est moi qui l'ai créée. C'est une super base. Elle est à moins 800 mètres. Elle est trop bien. Complètement autonome. J'ai soif. J'ai faim et j'ai soif. Allez hop. Alors... Je pense que... J'ai combien de... Je pense qu'on peut tenter... Euh... Tenter une expédition juste avec la... Je vais tenter une expédition juste avec le Seaglide. Je sais que c'est un peu... C'est peut-être une bêtise énorme que je fais. Attends, j'arrive même pas à voir... Attends, mais je vais où là ? Attends, je suis dans le mauvais sens. Là, c'est pas bien quoi. Alors, j'ai 207... Vous entendez le bruit ? Oh la 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 ! Ils sont partout ! Ils sont partout ! Oh, il y en a partout ! Ok... Par où on rentre ? 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 Je peux rentrer par là ? Non, je peux rentrer par là. Je peux rentrer par là ? Non, plus. Je peux rentrer par là. Ah là, on est bien ! Allez, allez, allez ! C'est quoi, une cafetière ? Il me reste 165 d'énergie. Ok. C'est quoi ça ? C'est un PDA. On s'en tape. Ma stratégie a payé là. Du... 144, j'ai encore un peu de temps. Il y avait pas deux étages à cette putain de base ? Par où on peut monter ? Ok... Je vais retourner... Je vais retourner. Hop ! Je vais retourner... Voila ! Voila ! Pause mentale, d'accord ! C'est parti ! On va essayer de passer par le deuxième étage. Les poulpes, mécaniques, ont une déflagration d'énergie. Ah oui ! On peut rentrer par là ! Allez, allez, allez ! Entre, entre, entre. Là c'est un aquarium. Allez, s'il te plaît ! Attends, tu sais quoi ? Ah merde, il m'a vu ! Générateur de bouclier gigant ! C'est parfait ! J'ai tout ce que je voulais ! Non, en fait... Il m'a vu le truc, il m'a vu le machin. Merde, il y a une sortie ! Non, attends. Ça c'est quoi ? Encore un datapad. Je crois que j'ai vu un truc pour descendre. Ok, je descends. Et alors il y a quoi là ? Il y a un œuf. Yes, on va pouvoir cultiver cette petite œuf. Il y a des microscopes, on s'en fout. Il y a un datapad. Je pensais qu'il allait avoir... Ah, c'est ça que je cherchais aussi. Tablette orange. Parfait, j'ai une tablette orange. Maintenant, on remonte, on revient. Et si on revient à la base, franchement, on aura fait un super truc de ouf. Je peux sortir par là ou pas ? Yes. Il est où ? Il est où mon vaisseau ? Mon vaisseau est où ? Mon vaisseau est où ? Ah, il est là. On fonce, on fonce, on fonce. Franchement, je vais rentrer chez moi. Dans ma base, j'ai un distributeur de chips. Je m'en fous, j'ai soif, mais je vais manger un paquet de chips. Putain, je l'aurais mérité grave, quoi. Wouh ! Attends, je ne vois plus rien. Il y a un œuf de créatures. Ça, on va le bet. Ça va être cool. Oh putain. Alors, on n'est pas à se tirer d'affaire non plus, mais... On est quand même bien, bien, bien. Ok. Alors, le but, c'est de sortir d'ici. Putain, je reviens pas. J'ai ce que je voulais... Attends, est-ce que je voulais construire le... Le... On va pas réveiller les soupçons parce qu'il y a un fabricateur dans le... Je laisse les lumières éteintes pour pas qu'on me repère, tu vois. C'est vraiment... Oh merde ! Merde ! Il est attaqué ou pas ? Non, c'est bon. Ok. Super. Alors, pour créer ce... Il faut de la polyaniline. Et un kit de calavage. Je crois qu'on va pouvoir le faire. C'est... Attends. Ok. C'est cool. En fait, j'ai besoin de ça parce que ça permet de... C'est techno dont on a besoin à la toute fin. Et quand on s'éclope, s'il est à l'autre bout de la terre, bah... C'est dur. Voilà. Bon. Allez, on réenclenche les moteurs. On recule. On s'éloigne de cette base qui est protégée par des... Des gentils petits poulpes. Ah non, je suis coincé. Pour quelle raison ? Une fois que je vais devoir avancer. Voilà. C'est là que j'aimerais bien être bon à Euro Truck Simulator, tu vois. Donc, il faut que je trouve une sortie. A priori, la sortie est juste derrière moi, là. Mais... On va faire le tour par... Eh oh ! C'est bon, c'est bon. On va faire un petit tour sur nous-mêmes. Mais tout le jeu est... Mais là encore, il y a des moments où j'ai failli mourir. Mais... Je vous raconte pas. J'ai failli mourir, mais... Attends. On est bon ou pas ? Voilà. Je crois que je viens de là. J'en suis pas certain. Peut-être même de là. En tout cas, ce qui est bien, c'est que j'ai de l'énergie à revendre. Et... Attends. Il y a un petit poulpe, là. Vous l'avez vu ? On va plutôt aller par là. J'ai de l'énergie et j'ai à manger et à boire. Pour l'instant, j'ai beau être au fond de la mer, ça se passe plutôt bien. Franchement, là, ce qu'on a fait aujourd'hui, on peut être fier de nous. Voilà. C'est ce que j'ai à dire. Bah après, garer le sous-marin, c'est pas super important parce que... Ouais. Naviguer là-dedans, c'est pas mal. Et surtout, en fait, le problème, c'est que t'as pas de vision verticale, tu vois. Y'a pas de rétroviseur, euh... Bah si, je crois qu'on a... Je crois qu'il y a différentes caméras. Mais euh... Je sais pas comment on les active. Aïe. Aïe, aïe, aïe. Là, je rêve que d'un truc, c'est de voir la lumière du soleil, tu vois. Là, j'ai l'impression que ça remonte, tu vois. Et surtout, le problème, c'est que dès que tu touches un bord... Bon, que tu te fasses mal, c'est quelque chose, ça se répare. Mais euh... Tu attires les ennemis, tu vois. Voilà. 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 Je remonte un peu bizarrement, mais ça remonte. Oh non ! Ok, alors là... Je suis à combien ? 410 mètres. Parfait, on va remonter encore. On remonte, on remonte, on remonte. La musique qui nous explique qu'on est au royaume des bisounours. On est plus qu'à 300 mètres. Avec un peu de chance, il y a juste à remonter. On a mission accomplie, les gars. Alors, attends, maintenant, il faut que je trouve le cap. Normalement, il faudrait que j'aille plein nord. Là, je suis plein sud, ça va pas du tout. Voilà. Allez, c'est parti. Je remonte. 100 mètres. Bon, on va rester à 100 mètres. Et pour fêter ça, c'est en mode vitesse normale. Donc là, j'ai tout ce qu'il faut pour faire la grande plongée. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que je vais préparer le cap. Sachant que, je l'ai déjà expliqué, on construit des appareils de plus en plus gros. D'abord, il y a le Seaglide, le fameux petit truc qui permet d'aller vite. Ensuite, il y a le Seamoss, qui est le mini sous-marin, qui est ma base là. Ensuite, il y a le Prawn, qui est l'exosquelette. Enfin, il y a le Cyclops. Mais le Cyclops, il permet d'aller dans la dernière zone du jeu. Et en gros, c'est un voyage à sens unique. C'est-à-dire, tu vas le laisser là-bas. Donc... J'aurais juste regardé un truc comment on crée de la polyaniline. Enfin, juste un doute. Alors, polyaniline, le truc vert là. Je crois qu'il faut mettre du Dysthène et de l'acide Luridrique. J'en suis pas certain. Je disais ça. Ça va me faire chier. Ça va me faire chier, mais bon. Il faut voir qu'au dernier moment... Non, de l'or... Oh, yes ! Il faut voir qu'au dernier moment, On va euh... Attends, euh... Je sais pas ce que je voulais dire. Ouais, au dernier moment, on peut débloquer une série de téléporteurs. Qui fait qu'on va pouvoir aller d'un endroit à l'autre très très facilement. Ce qui est cool. Ah bah je suis juste sous l'eau. Ouf ! Eh, il salute The Ice ! Ouais, je pourrais klaxonner si vous voulez. Un gros klaxo. On peut pas aller trop près de notre base avec le Cyclops parce que... Parce que euh... L'eau n'est pas assez profonde. Je remonte un peu encore la surface. Ouh ! C'est la grosse lune ? Et un truc qui est marrant au début de la partie, c'est que... La nuit on a très peur parce qu'on voit rien, on a même pas de lampes, tu vois. Alors attends, j'ai commencé à accoucher. Voilà, je vais stopper là. Ok. Je vais... Rallumer l'éclairage. Attends, je vais éteindre l'éclairage extérieur. Il y a pas de petites économies de batterie. On va changer la batterie qu'on a consommé, même si on est à 93%, c'est pas grave. Il y a des extincteurs. Alors attends, c'est laquelle ? Celle-là elle a 100, celle-là elle a 100, celle-là elle a 100. Attends, on a fait une très très belle... Attends, celle-là elle a 100. On a fait une très très belle expédition sous la mer. Voilà, là on est à 100%, ce qui est très bien. Je crois que le soleil se lève. Voilà. Yooo. Salut Nemo Cartagena. Oui, Captain Nemo, tiens. Donc là on vient de faire un truc assez ouf pour les gens qui viennent d'arriver. Ici on vient d'inspecter la base du Degazi qui était très dangereuse entourée de... La fojojo. Alors on a plein de petits trucs à faire. Attention ! Alors... Première chose. Je cours dans les coursives. Ouais ! Oh là là, c'est beau ! Regardez comme ils sont mignons et beaux. Alors attends, je vais reprendre cet oeuf. Et je vais poser l'autre oeuf, celui qu'on a récupéré. Je me demande qu'est-ce qui nous attend. Il a l'air tout mignon. Et je sais qu'il y a un poisson mignon dans ce jeu. Il peut nous faire des high fives et tout, je déconne pas. Du coup, je vais laisser mon oeuf là. Ça c'est ma salle de labo. Je vais vous montrer ma salle de détente, de stress. D'anti-stress. Il y a mon lit. Il y a des petites peluches. Il y a une maquette. Et il y a ça, ça me détend. Après ça c'est pas particulièrement détendant mais... Alors, effectivement, On m'a dit que quand on laissait les phares allumés... Alors j'ai pas laissé les phares allumés, j'ai éteint les moteurs quand même. Mais quand on laisse les phares allumés, tu perds l'énergie mais t'en perds pas masse. T'en perds très très peu. C'est pas très très grave. Alors. Je voudrais recharger des piles. J'ai quoi en... Là encore, pour les gens qui découvrent le jeu, quand tu découvres le chargeur de piles, mindblown quoi. T'es tellement heureux. Donc ça c'est le chargeur de piles. Et j'ai... Attends mais j'ai pas un chargeur de... Un... Je rechargerai mes batteries ailleurs. Un... Trois... Quatre... On mange. Ok. Alors, notre objectif... Oh mais attends, y'a rien là ? C'est quoi, je vais encore... Je vais planter un arbre au build. Voilà. Pousse petit arbre. Euh... Je vais euh... Construire... Générateur de bouclier. Donc il me faut de l'acide lourédrique. Il me faut du sel et trois champignons abyssaux. Alors souvenez-vous les champignons abyssaux. Ils sont vraiment au fond des mers mais on en a fait une petite... Euh... On a fait une petite culture. Attends, c'est quoi ? Je vais aussi euh... Je vais en replanter. Donc du coup je vais faire... Voilà. J'en ai que les trois. Et je vais en planter quatre. Attends, ça c'est quoi ? C'est un champignon ? Champi... Alors attendez, faut pas confondre les graines. Au début je comprenais pas pourquoi on avait des graines. Ça... Ça m'intriguait vachement tu vois. Maintenant je... Je fais des cultures de tout tout le temps. Alors. Ah oui, il faut du sel. Deux dépôts de sel je crois. Je crois que j'avais pris du sel quelque part. Il faut de l'or aussi. Donc je vais prendre un or. Ah... Dépôt de sel. Du sel. Je prends tout mon sel. Voilà. Je suis bien salé. Il faut de l'acide chlorhydrique. Bon la lumière intérieure c'est pas... En fait je... C'est mieux parce que... Pourquoi je laisse la lumière intérieure dans mon sous-marin ? Parce que exactement comme dans ma maison quand je rentre je me cogne pas sur les murs. Alors j'ai de la polyaniline. Ça c'est bien. Alors ça c'est le premier truc que j'ai. Attends c'est quoi ça ? Ah oui maintenant je peux créer des tablettes. Des minerais de nickel, minerais de diamant. Parfait. Je vais créer des tablettes. On verra ça à un moment. Alors. Euh... Donc... Euh attends. Pour le... Pour le... Euh... Pour le... Pour le... Module... 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 Qui est... Un sonore ? Non sonore ? Non sonore ? C'est moi ça semble. Voilà. Alors... Il me faut un kit de câblage avancé. Un kit de câblage avancé. Un kit de câblage avancé. Ça commence par deux argents. Que j'ai. Il va falloir deux or je crois à un moment. Il me faudrait deux cuivres à un moment. J'en ai pas. J'en ai pas. Ah... J'en ai pas... Je me suis mal organisé hein. Ça c'est de l'or encore. competitive... A mon avis il y en a pas là non plus. Super ! Et! Ce bug... Génial ! Bug hallucinatoire. Ah ! Vous savez quoi ? Je vais aller.. Je vais utiliser ma salle de scanner. Meilleur investissement ! Alors je vais chercher, je voudrais que tu me donnes des morceaux calcaires s'il te plaît. Ça consomme un peu d'électricité et ça va m'afficher parce que je l'ai intégré avec une puce électronique tout ça. J'ai un peu de place ou pas ? Attends je vais un peu genre remettre ça. Alors c'est parti, je vais avoir besoin de ça aussi. Alors il est où mon ? C'est là dedans hein. Et du quartz, faut que j'arrête, faut que je ne soit concentré. Alors, il y a un morceau de calcaire là, elle me dit, je ne le vois pas hein, il est où le morceau ? Il est là le morceau de calcaire mais je ne le vois pas, mais peut-être qu'il aaaah ! Et on le refait ? Et il est trop dessus en fait. Je ne peux même pas aller... Bon ok, j'abandonne ce morceau de calcaire là, je vais à l'autre. Ah non ! C'est des machins, c'est des machins qui explosent tu vois ! Il faut 3 cuivres, 2 cuivres. Allez ! Hop, super le cuivre ! Non 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 ! C'est un poisson qui t'hypnotise. Aïeux ! Oh putain il m'a fait grave mal ! Oh là il me faut encore un petit morceau de cuivre s'il vous plaît. Il est là, 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 il est là. Il est là, 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 il est là. Allez ! Forcément il y a beaucoup de moments dans le jeu où tu farmes et où tu et où tu craftes. Et l'organisation du craft est... Encore 1, 6, comme ça j'en aurai 1 d'avance. Euh... Non c'est du titane, je prends quand même parce que quand t'as un rat de titane, tu t'en veux. Voilà. Voilà, c'est parti. Alors l'océan... Ouais, 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 non mais je vais jamais essayer de les retourner. Plus tu t'approches, plus tu douilles quoi. Non, en fait, en vrai, ce qui est con, c'est que c'est une espèce de petit truc kamikaze là. C'est quasiment le truc le plus dangereux du jeu, tu vois. Parce que t'as très peu de temps pour réagir. Ah putain, il y a encore ça là. Et là je suis à la manette, donc tué au couteau chaud patate. Alors... Oui, on va faire un circuit intégré, un kit de câblage améliore. Voilà, kit de câblage. Ensuite, circuit intégré il faut quoi ? Juste, il me faut du fil de cuivre. Voilà. Alors, je vérifie que j'ai bien tout ce qu'il faut. Pour ça... J'ai pas fait le kit de câblage avancé ? Et il me faut encore un or. Heureusement, j'ai beaucoup d'or. Je suis riche. J'ai encore plus de nickel, bien sûr, mais... Voilà. Ok. On est bien. On est bien. Ok. Ah putain, je vais éteindre ma salle de scanner parce qu'elle, par contre, elle pompe vachement d'énergie. Vous voyez en haut, il y a marqué 138 sur 150. Si j'arrive à 0, ma base, elle a plus de puissance, elle marche avec des panneaux solaires. Et... Attends, c'est pas là. Je suis allé trop loin. Et s'il y a plus de puissance, il y a plus d'oxygène, plus rien, tu vois. C'est vrai. Ah j'avais pas dit que je fais très ma victoire un petit paquet de chips ? Allez. Hum... Miam, 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 miam. Ça donne soif les chips, c'est con, mais... Ça fait du bien de manger de la nourriture parienne. Ok. Je vais passer à ma petite station de sauvetage. Là, c'est chargé ou pas ? Pas encore. Je vais passer à ma petite station de sauvetage pour me soigner. Après, on retourne au Cyclops pour faire le... Il est où mon Cyclops ? Je vais peut-être faire des allers-retours avec le CMOS, ce sera plus rapidement. Il est où un peu... All systems online. Là, pour l'instant, le prochain objectif, il est 20h07, je vais m'arrêter de jouer un moment, mais ce que je vais faire, c'est que je vais me préparer au grand voyage. Je vais me préparer tout ce qu'il me faut pour le grand voyage. Ce qui est bien, c'est que tu vois, je rentre, il fait jour, c'est cool. Donc déjà, là, je vais mettre tout ce qui est matériel utile, ça, je vais le garder avec moi, ce truc, donc, matériel utile, je vais mettre de l'eau, je vais mettre ça, voilà, de l'eau. Je vais garder un peu d'eau encore sur moi. Là, je vais mettre, j'ai pas besoin de tout ça, on verra ça tout à l'heure. Ensuite, je vais... Ah, ça, construis, ça prend un peu de... Voilà, je construis ça. Ça, c'est un composant qui est très important, parce qu'il sera utilisé à la fin, toute fin du jeu, quand tu crées la navette pour partir. Et si ton cyclops, il est tout en bas, ça a été tout l'objet du truc de cette journée, voilà. En plus, je ne peux le construire que dans le cyclops. Après, il y a une autre technique qui est de construire à nouveau un cyclops. Je ne sais pas si vous vous souvenez à quel point j'en ai chié grave pour construire un cyclops. Je retourne sur mon île. Enfin, sur ma base. Alors, il y a plein de choses d'affaires. Ah, je crois que j'ai un fabricateur, de toute façon. On n'est pas... Il n'y a pas énormément de trucs qu'on ne peut pas avoir sous l'eau. En fait, en vrai, je me demande ce qu'il me faudrait absolument... Ah, putain, mais je suis trop... Je ne sais pas ce que je fais. Voilà. D'ailleurs, je vais dans Matos déposer ceci, qui est très important. Là, alors, je n'ai pas besoin de trop de composants, parce que je peux les trouver... J'ai des batteries haute capacité, j'ai des piles. Ça peut être utile, les piles, quand même. Ça, je vais prendre ça avec moi. Ensuite, j'ai besoin de quoi d'autre ? Tout ça, je peux le trouver. Ça aussi. Ça, j'en ai besoin. Ça. La pile aussi. Je ne sais pas si c'est vraiment utile, ça, d'endrodeur. Je vais en prendre... Tu fais un risque, tu prends un risque. Ensuite... Le canon à propulsion. Je vais le prendre. Ça me manque... Putain, j'ai grave des piles, là. Je vais prendre l'extincteur aussi. Ils sont tous à plein, non. Ok. Là, je suis pas mal. Tu portes un poster avec moi. Pour qu'il me calme, tu vois. Parce que c'est quand même important, on va souffrir. Alors, je n'ai pas remonté tous mes piles. Parce que quand tu te nourris bien... On sent très bon, la nourriture ici. Alors... On est bon. Bon, je vais faire encore un aller-retour au Cyclops pour tout le décharger, là. Je vais prendre un peu de silicone, là. Non, j'en ai pas besoin. Non, j'en ai pas besoin, en fait. Non, j'en ai pas besoin, en fait. En fait, j'ai pas vraiment besoin de tout ça, là. Allez, c'est en partie, on va se re-décharger. J'en ai pas besoin de 10 000 trucs, non plus. Alors, sachez que j'ai fait une partie hyper longue dimanche dernier. Et ça n'avait pas sauvegardé, j'étais tag. Là, si ça sauvegarde pas là, je suis dégouté à fond. Alors, donc, dans ma tous, on va stocker ça, ça, toutes mes piles quasiment. Je vais en garder trois. Également les extincteurs, même si j'en ai. Ça, voilà, ça peut être utile. Un petit peu de bouffe aussi. Et un petit peu de... C'est déjà plein, donc je vais mettre ailleurs. Ouais. Ouais. Ok, pour ça. Ensuite, je sais pas ce que je voulais faire là-haut. Je vais mieux faire quoi. Ah oui ! Est-ce que je peux coller un poster ? Un poster qui me calme. Je peux le mettre là ou pas ? Je sais pas, est-ce que je peux le mettre là ? Ah ouais, là. Là, ça sera très bien. Oui. Avant chaque départ en mission. Keep calm. Ok, je suis à combien de batterie là, normalement ? 100% je crois. Voilà, on est à 100%. Parfait. Est-ce que je crée des leurres ? Je me sens que je le regretterais. Ce qu'on va faire, ce qu'on va faire, ce qu'on va faire, ce qu'on va faire. Je vais aller une dernière fois. Je vais aller une dernière fois. Une dernière fois, je vais les renvoi à ma base. Ah voilà, c'est là. Vous voyez, donc j'avais laissé les fards allumés et je suis encore à 100% de batterie parce qu'elles sont énormes. Et par contre là, on s'achemine vers des moments qui vont être difficiles. Il va être un peu chaud. On va y aller. Ok. Donc, juste avant de partir. Non, s'il n'y a pas des trucs à modifier là. Les palmes de charge, c'est pas mal. En fait, c'est des palmes qui rechargent les outils que tu as en main quand tu nages avec. C'est un peu fake. C'est un peu pas très utile. Alors, je mange. Un peu. Le jour se lève. Donc, je vais m'asseoir là. Et je vais vous dire à bientôt parce que... Donc, ce soir, un peu plus tard, je vais refaire un stream dans lequel on va aller dans ma base qui est là, là, juste en dessous, qui s'appelle la base flippante. Elle est à 64 mètres de profondeur. Donc, il va falloir descendre par un sentier super dangereux avec notre cyclops. Et après, une fois qu'on sera à la base, on va améliorer notre matériel pour faire le dernier run vers la zone la plus dangereuse du jeu, qui est vraiment l'enfer. C'est un endroit où il n'y a que de la lave et tout. Ce sera très compliqué. Merci d'avoir été avec moi. C'était super. A bientôt. A bientôt. A bientôt. A bientôt. reveal à de capsules... Sous-titrage FR ?